Je n'ai pas lu les propos de Kaba, honnêtement. Kaba est quelqu'un qu'on se connaît depuis plus de 24 ans. On a eu à vivre de très grands moments en tant que footballeur. A l'époque, on était au Paris Saint-Germain. Je le félicite pour ce qu'il est en train de faire avec cette équipe guinéenne. Maintenant, comme je l'ai dit, ça reste un match de football. C'est un derby et je crois que ça doit rester dans le cadre du football. La Guinée et le Sénégal, c'est deux nations frères, voisins. Donc, pour nous, rien ne nous embrôle sur ce que l'adversaire peut dire ou bien les commentaires qu'on peut dire. Moi, personnellement, je pense que ma relation avec Kaba est au-dessus de ce match de football. Donc, nous nous concentrons, nous, sur l'essentiel, je l'ai dit. L'essentiel, c'est le terrain. Et quoi qu'on puisse dire, avant, après, c'est un peu d'importance. Je crois que ce qui est important, c'est... Aujourd'hui, il est à la tête de la Guinée. Je suis à la tête de cette équipe du Sénégal. Il a envie de se qualifier en huitième de finale. Nous aussi, on a envie de se qualifier en huitième de finale. On reste dans le cadre du football. Voilà, donc, c'est uniquement ce que je peux dire. Mais bon, j'ai entendu dire qu'il disait qu'il n'y avait pas de pénalty. Je crois que je vais lui prêter mes grosses lunettes. Peut-être qu'il verra un petit peu plus l'action. Mais véritablement, nous, nous sommes concentrés sur l'essentiel. Et l'essentiel, je le dis, c'est demain, après-midi, à 14h. Faire en sorte que nos joueurs soient en bonne santé, parce que c'est surtout ça qui est important. Après les propos de Kaba, je n'ai plus pas d'importance, honnêtement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501